Yo tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je donne mon avis sur le bureau réglable de la marque EMEZO donc ce bureau réglable comme j'ai fait le déballage un mois en arrière parce que cet avis va venir un mois après voire trois semaines ou cinq semaines selon selon les vidéos qui seront planifiées ce jour là donc c'est un bureau réglable du coup qui peut qui a une capacité de charge de 100 kg de couleur blanc comme on peut voir les pieds là bas qui est en blanc donc j'ai pris en blanc parce que du coup mon carrelage comme on peut voir là est blanc mon mur est du coup blanc tout est blanc mon petite planche là est blanche donc voilà j'ai mis tout en blanc un rose si j'aurais pris du noir ça n'était pas spécialement bien ouf donc voilà je fais un petit rappel le prix de 299 euros,99 euros donc il comporte quatre claviers donc ils appellent ça quatre claviers mais en fait c'est quatre touches programmables donc là je suis à la touche une donc si je la mets à la touche 2 on voit qu'il descend légèrement donc c'est juste une selon si je comment dire la touche une c'est si je fais de la bureautique classique assis la touche 2 c'est si je joue avec le g 29 la touche 3 c'est du coup tout en bas donc là il va aller se mettre tout en bas au minimum donc voilà c'est le minimum donc c'est très bien pour pour des personnes de petite taille qui veulent jouer oui jouer ou travailler sur travailler sur le le clavier donc ça c'est vraiment un truc assez sympathique et puis puis voilà puis par exemple faire du démontage pour pour ceux qui ont un bureau comme ça mais qu'ils n'ont pas de clavier qu'ils n'ont pas de volant non plus ni rien ni de souris ni rien ni d'écran ça peut servir en guise de table de démontage de par exemple d'ordinateur démontage de téléphone portable démontage d'un peu tout ce qu'on veut donc donc on peut démonter en en étant ainsi sans avoir les bras levés super haut pour ça donc du coup la touche 4 aussi donc celle ci est tout en haut donc il faut prendre en compte étant donné que c'est un bureau réglable que la taille en bas et la taille en haut la taille du milieu au niveau des câbles ce sera pas la même donc il faut il faut prendre de la marge au niveau des câbles comme là on va le voir non pas celui ci celui ci c'est le cas du coup du pédalier qui qui un jour j'espère ne va pas rester mais là bas vers l'onduleur et l'enceinte on voit un câble qui du coup trop court je ne peux pas le cacher comme avec les autres là bas derrière parce que ce câble est trop court j'ai dû prendre un câble de trois mètres parce qu'à l'époque je n'avais pas le bureau réglable et puis du coup voilà j'ai un câble qui n'est pas assez grand pour aller jusqu'à ma tour donc malheureusement c'est un câble qui va traîner donc il n'est plus je ne peux plus le renvoyer malheureusement et je serai du coup obligé d'en acheter un autre donc celui là si j'ai un peu de chance j'arriverai à le vendre et puis j'arriverai à en acheter un autre plus grand du coup un ou deux mètres plus grand je crois même que je prends deux mètres plus grand comme ça je suis sûr d'avoir une garantie en termes de de rallonge en termes de longueur et voilà je ferai en sorte que je n'ai plus énormément de câbles qui traînent sur le bureau en dessous du bureau et j'espère qu'au moment où je sortirai ma vidéo de setup 2020-2021 que j'aurai un maximum de câbles cachés soit remplis par des goulottes comme là une goulotte soit scotché tout en haut tout en dessous scotché attaché tout ça en dessous de la planche pour éviter ce souci donc du coup je voulais en revenir à ce bureau là qui du coup est muso j'ai pas vu beaucoup de grands youtube heures donc les grands youtube heures jojol et jb quentin tout ça ils ont plus des des flexibots donc qu'ils sont un peu plus chers par rapport à celui que j'ai celui que j'ai bien entendu c'est un manuel enfin un mono moteur excusez moi donc mono moteur c'est du coup un moteur alors que les autres en ont deux donc moi je sais pas voilà si on le voit il est là j'ai un moteur là et peut-être que les flexibots qu'ils ont deux après les muso en font aussi avec deux moteurs le bon un moteur c'est suffisant ça supporte 100 kg donc c'est faisable excusez moi l'ordi ça doit ça doit peser on va dire 15 kg les écrans trois écrans ça fait 30 kg donc ça fait que 45 kg allez on va dire le clavier clavier le logitec on va dire ça fait et 7 kg donc voilà on est on est au 50 5 ans par là 50 kg environ on remplit après avec avec tout le reste un clavier enfin souris hop les petits trucs les petits enceintes tout ça ça doit faire 60 kg à tout cas c'est après on faut prendre un petit peu en compte ce qu'on accroche en dessous donc bon là vous verrez pas en dessous j'ai du coup multi prise chez du coup des câbles plein de câbles qui pendouillent donc ça tire un petit peu sur le bas mais bon ça change pas grand chose et voilà quoi là on peut voir légèrement là mon casque mon casque ça leur coûtait ça leur peser deux kilos même pas donc voilà c'est donc voilà je suis on va dire à peu près à 70 kg sur une marge de 100 kg moi je trouve que ça reste correct et supporte bien le supporte le truc et il n'a pas de problème à ce niveau là donc avant avant d'avoir ce bureau réglable j'avais des pieds comme toi comme si un celui ci est là celui sur mon doigt des pieds à la compte comme ceci qui du coup ne se régler pas du tout ça bougeait pas et et ma planche a été comme ça elle descend hop elle remonte et ça faisait un creux du coup dû à au support écran un support triple screen qui du coup ici je leur met en trois comme ça on pourra le voir voilà le triple screen ici il s'a penché du coup sur le sur le bas et si je serais resté comme ça je pense très longtemps je pense que ça aurait fendu la planche du coup ça devrait casser et voilà donc du coup avec ce groupe et ça c'est les gros pieds les pieds sont assez lourd c'est du costaud c'est du soli c'est du métal c'est pas de la petite aluminium métal de merde donc voilà franchement pour pour 300 euros vous en avez pour votre argent et vous ne serez pas déçu de la qualité il fait pas trop de bruit le moteur ça reste correct c'est pas ça va pas réveiller les voisins bon si vous faites une vidéo et puis que comme là je fais une vidéo et puis qu'on commence à toucher les boutons la possibilité de que ça fasse énormément de bruit donc là je pense que vous l'entendez un petit peu après quand j'avais fait la vidéo déballage ça n'est pas fait spécialement trop de bruit donc c'est pour ça je me permets un petit peu mais après si ça fait je suis vraiment désolé et j'essayerai de réduire ça au niveau du montage donc normalement il devrait pas avoir trop de soucis là dessus donc j'ai oublié de parler du coup de ces deux petites flèches du coup pour le faire la manuelle le monter ou descendre à la taille qu'on veut précisément parce que ça ils ont été programmés donc il faut appuyer quatre secondes ici ou cinq je ne sais plus et après vous ça vous clignotez vous vous mettez d'abord excusez moi on recommencez vous mettez d'abord à la taille donc vous voulez donc là par exemple 32.6 donc sur 32 points c'est je suis à la bonne taille j'appuie cinq secondes ici et hop et j'enregistre sur la touche par exemple une et puis ça va enregistrer le 32.6 donc là si je me mets en 32.2 hop quand j'aurai plus réussi du coup sur le 1 ça ira en 32.6 comme ça fait là actuellement donc voilà franchement ce bureau je vous le recommande c'est mon avis au bout d'un mois pour le moment j'ai eu aucun souci sur ce bureau il fait énormément bien ce taf et franchement voilà je vous aurai bien sûr rien dans la description n'hésitez pas à aller voir la vidéo déballage qui a quand même qui m'a quand même pris un petit peu de temps j'étais seul pour le monter tout ça et je faisais des coupures pour faire les vidéos en même temps ça m'a pris environ peut-être 20 à 30 minutes quand même donc donc allez la voir ça me ferait super plaisir et puis et puis voilà du coup on est à la fin de cette vidéo j'espère que mon avis vous aidera à choisir si vous voulez cette marque là ou une autre étant donné que cette marque là sont assez sympathiques j'ai eu quelques soucis du coup avec le bureau des petites questions à dire un petit peu technique mais pas de pas grand chose de bien 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 frustrant et ils m'ont répondu rapidement donc au niveau du support amazon là le vendeur était et a été assez réactif sur mes questions il m'a répondu correctement donc à ce moment là c'est je pense que vous aurez si vous aimez si jamais un jour vous avez un souci je pense que vous aurez un bon et savez donc donc voilà je vous recommande et puis et puis voilà du coup je vous laisse là dessus puis je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo